Bonjour. Une situation pour laquelle il est extrêmement important de comprendre le comportement des gaz est lors de la plongée sous-marine. Effectivement, mal comprendre et mal appliquer ces lois peut avoir des conséquences désastreuses pour le plongeur. Un petit rappel de secondaire 3. Lorsqu'on augmente le volume de la cage thoracique et qu'on abaisse le diaphragme lors de la respiration, on crée une zone de basse pression à l'intérieur des poumons. Donc, l'air à l'extérieur, haute pression, rentre dans les poumons pour combler le manque d'air dans les poumons. L'air rentre dans les poumons jusqu'à temps que la pression à l'intérieur des poumons soit égale à la pression à l'extérieur du corps. Donc, ça ici, c'est très, très, très important à comprendre que la pression dans les poumons est égale à la pression à l'extérieur du corps. Lorsqu'on fait de la plongée sous-marine, la substance qui entoure le corps, c'est de l'eau. Ce n'est pas de l'air. Donc, c'est l'eau qui exerce une pression sur le corps. Et comme l'eau est beaucoup plus lourde, beaucoup plus dense que l'air, la pression va augmenter beaucoup plus rapidement. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'on va plonger de 10 mètres, la pression, elle, va augmenter de 1 atmosphère à chaque fois. Petite précision ici, 1 bar égale 1 atmosphère. C'est une autre unité de mesure de la pression. Mais qui est égale à notre unité qu'on connaît, nous, qui est 1 atmosphère. Alors, si on est à la surface, donc à 0 m de profondeur, la pression, c'est la pression atmosphérique qui est 1 atmosphère, la pression normale. Par contre, si on descend à 10 m de profondeur, la pression devient 2 atmosphères sur notre corps. Si on est à 20 m de profondeur, la pression sur notre corps, c'est de 3 atmosphères. 30 m, 4 atmosphères. 40 m, 5 atmosphères. Et 50 m, 6 atmosphères. Par contre, je le répète, c'est très important de comprendre ça. Lorsque je vais être à, exemple, 50 m de profondeur, la pression, c'est 6 atmosphères sur mon corps. Mais c'est aussi 6 atmosphères de pression dans mes poumons. Pour vos connaissances personnelles, voici quelques conséquences de la pression élevée dans nos poumons lors de la plongée sous-marine. Premièrement, ça prend beaucoup plus d'air pour remplir nos poumons à haute pression lorsqu'on est en profondeur. Ce qui fait qu'on va consommer beaucoup plus rapidement notre bonbonne d'air lorsqu'on va plonger en profondeur que si on plongeait juste en surface. Donc ici, il faut faire très attention si on fait de la plongée sous-marine. Il faut vraiment calculer la quantité d'air qu'il faut amener lors de notre plongée en fonction de la profondeur où on va aller. En plongée sous-marine, on peut aussi subir quelques inconforts durant la plongée sous-marine. J'ai marqué traumatisme d'hiver, mais ce n'est pas nécessairement quelque chose de grave, c'est juste un inconfort souvent. Donc lors de la descente, on peut subir une certaine pression au niveau des oreilles, des sinuses, des dents. On peut remarquer un plaquage du masque, dans le fond, que le masque reste collé sur notre visage. Contrairement, lorsqu'on va faire la remontée, on peut sentir une surpression dans les poumons, comme si nos poumons voulaient éclater. On pourrait sentir une pression dans les oreilles, les sinuses, les dents, et même dans les intestins. C'est pour ces raisons que les personnes qui pratiquent la plongée sous-marine vont suivre des paliers de décompression. Un palier de décompression, c'est un endroit où tu arrêtes pour donner le temps à ton corps de s'accoutumer à la profondeur, afin de ne pas subir, finalement, les inconforts qu'on a nommés précédemment. Donc c'est très, très important de comprendre et de bien appliquer les paliers de décompression lorsqu'on fait de la plongée sous-marine. Mais pour nous, c'est juste une connaissance générale qu'on vient d'apprendre. On vient de voir le comportement de la pression lors de la plongée sous-marine. On a vu quelques conséquences sur le corps, sur les poumons. On a vu comment prévenir ces effets-là. Maintenant, je veux vous rappeler la chose la plus importante que vous devez comprendre. C'est qu'à chaque fois qu'on descend de 10 mètres en plongée sous-marine, la pression, elle, augmente de 1 atmosphère à chaque fois. La pression exercée par l'eau sur notre corps, mais aussi la pression à l'intérieur de nos poumons. Donc à chaque fois qu'on descend de 10 mètres, la pression dans mes poumons augmente de 1 atmosphère. C'est vraiment cette relation-là que vous devez comprendre aujourd'hui.